Alors, lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes le 9 mars 1925, il est 7 heures du matin. Lorsque vous vous réveillez donc dans votre chambre d'hôtel du Shepard d'hôtel, vous savez que vous avez une journée bien chargée qui s'annonce, la journée du 9 mars, puisque vous avez demandé au bon Salah de vous préparer une petite expédition pour aller visiter les pyramides de Gizet. Il vous a expliqué que le mieux, c'était quand même de partir à la fraîche. Et il vous a donné rendez-vous à 8 heures dans le hall du Shepard pour partir vers ce joyau de l'architecture égyptienne. Que fait de gros morceaux ? On se prépare, moi évidemment, je pense à toutes ces affaires, ces objets, ces outils dont je peux avoir besoin. Pour le nombre de fois où j'ai accompagné Jeanne, je sais comment m'équiper, donc des bonnes bottes pour le désert, une veste, un foulard, et un chapeau. Et puis je prends mon pistolet tout de même sur moi. Ok. Et mon poignard. Moi je vais prendre mon panga, mon pistolet, je vais prendre une gourde, tu sais les gourdes en peau qu'on a au Moyen-Orient, que je vais remplir d'essence, et une lanterne. D'accord. Donc on est d'accord que tu n'as pas pris d'eau du tout, tu as pris de l'essence dans ta gourde, d'accord. Je prends deux gourdes, je prends une gourde d'eau, mais je prends un litre, j'ai deux gourdes. D'accord. Un litre d'essence. Très bien. Moi je prends mon pistolet, et je prends également ma lame en argent enchantée. Je ne me quitte pas évidemment. Très bien. Et ne me quittera jamais. Très bien. Jamais plus. Les lanternes, les amis, chacun. Sac à dos avec cordes, lanterne. Prends ton appareil photo Jennifer aussi. Oui, bien sûr, mon appareil photo et tout le nécessaire pour affronter le désert. D'accord. Et bien sûr, je commence ma journée par une très belle salutation au soleil. D'accord. Je prends évidemment ma trousse de médecin, mais ça je pense que je n'ai pas besoin de le dire. J'ai beaucoup moins froid depuis que je suis en Égypte. Non, et aujourd'hui Jennifer, quand tu fais cette salutation au soleil, tu as le sentiment que tu vas passer une très très bonne journée. Oui, je le sens. Si, l'excitation de découvrir les pyramides se double d'autres choses qui concernent plus tes recherches personnelles et tu sens que cette journée va être très intéressante. Oui, j'ai une bonne intuition. Quelqu'un prend quelque chose de Perry, tu prends quoi toi ? Tu n'es pas armé ? Oui, je ne prends pas plus que ce qu'ils ont dit. Je prends mon panga, mon pistolet. D'accord. Et puis voilà, une gourde, peut-être une lanterne. Des jumelles. Des jumelles et voilà. Et vous avez laissé tout votre matos dans la caisse ? Alors, on avait dit qu'on irait déposer une partie de nos choses au docteur Cafour. C'est vrai. Mais peut-être plus tard, en fin de journée, on va profiter de la fâcheur du matin. Après, c'est vrai qu'autant partir très, très tôt le matin avant que le soleil nous tape dessus trop fort. Cette journée est dédiée vraiment pour cette visite importante. Oui, je suis d'accord. Très bien. Donc, vous descendez prendre un petit déjeuner copieux sans aucun problème dans le patio du Shepard d'Hôtel. Où à cette heure matinale, il y a déjà pas mal de monde parce qu'en fait, c'est quand même l'heure à laquelle tout le monde se lève pour aller essayer de profiter encore un peu de la fraîcheur du matin. Et va assez rapidement arriver l'heure de votre départ, c'est-à-dire 8 heures, où vous allez retrouver Sala dans le hall de l'hôtel. Vous avez quelque chose à faire dans l'hôtel avant de quitter l'hôtel ? Non, pas spécialement. Très bien. Donc, Sala vous explique que... Aller jusqu'à Guizet, ça va prendre d'abord à peu près 60 minutes de tram. Il y a un tram, en fait, qui va vous mener jusqu'au site. Sachant qu'une fois que vous serez au site, en fait, vous avez... L'arrêt du tram est à un hôtel où, d'ailleurs, il vous dit qu'il ne savait pas si vous vouliez ou pas. C'est un hôtel qui s'appelle Mena House. C'est l'hôtel qui est en face des pyramides et qui est un hôtel de luxe, de grand luxe même. À l'endroit où séjournent notamment soit les archéologues, soit même les touristes qui ont envie d'être sur le site le soir pour voir le coucher de soleil ou le matin pour voir le lever de soleil, etc. Il ne savait pas si vous vouliez que vous réserviez une chambre ou pas à l'hôtel Mena House pour la nuit. Il ne l'a pas fait, mais il vous dit que si jamais, sur place, vous décidez d'y dormir, vous devriez pouvoir facilement trouver une chambre et que, de toute manière, vous êtes obligés de passer à l'hôtel Mena House parce que c'est de là que vous allez récupérer, en fait, les tickets, entre guillemets, pour pouvoir visiter ce qui est visitable, c'est-à-dire la grande pyramide de Kéops, principalement. Les autres étant visitables, vous verrez bien en fonction de ce que vous voulez faire, mais en tout cas, pas ouverts au public en ce moment. A priori, le capitaine de police, vous avez donné nos noms, n'est-ce pas, Vincenzo, pour visiter. Si, si, on va bien voir. Si nous décidons d'aller quelque part, on verra. Si c'est de Mickey Rinos ce qui nous intéresse particulièrement. Oui, si, si. On va y aller directement, peut-être. Comment s'appelle l'hôtel où on doit aller se présenter ? Mena House. Mena House. Et il vous dit aussi qu'une fois que vous aurez pris le tram et que vous serez à l'hôtel Mena House, vous aurez la possibilité, donc, pour aller de l'hôtel au site, qui est à une demi-heure, on va dire, même pas, de prendre les chameaux ou les dromadaires. Généralement, c'est ce que font les touristes, en fait. Et c'est ce qu'on avait contenu. C'est, en fait, une excursion à dos de chameaux, mais qui ne dure pas non plus des heures, quoi. Après, il y a possibilité de faire plus, de partir dans le désert, etc. Puisque c'est le désert, autour des pyramides. Donc, vous voulez quitter l'hôtel ? Oui, partons. Partons immédiatement. Je suis bien patient à l'idée de découvrir et de voir ce site extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. Très bien. Vous allez donc prendre le tram qui traverse la ville du Caire, au petit matin. Comme vous l'aurez compris, vous l'avez déjà dit, en fait, Gizet, c'est de l'autre côté. C'est sur l'autre rive du Nil. Donc, en fait, le tram passe par un des seuls ponts, c'est celui-là, pour traverser, en fait, le Nil. Et donc, en fait, à un moment, il passe dans la région de El Ghezira, où il y a notamment le sporting club, des jardins, des propriétés d'hyperlux, le coin des richissimes kerottes, El Ghezira, cette île sur le Nil, qui est là. Ah, c'est ici qu'habite Omar al-Shakti. Donc, dans le tram, il y a du monte, parce que vous avez beaucoup de kerottes qui s'arrêtent sur une rive ou sur l'autre pour aller travailler. Mais vous avez aussi quelques touristes, notamment, qui sont aussi partis avec leurs dragomanes du Shepard ou d'autres hôtels qui sont récupérés et qui vont, eux aussi, vous le comprenez, à Gizet, puisque Gizet, c'est quand même l'endroit où tout le monde se rend quand même, à un moment ou à un autre, quand il est en Égypte et encore plus quand il est au Caire. Alors, pour vous en dire deux mots pendant le trajet, c'est le site archéologique le plus emblématique du monde à l'époque actuelle, en pleine Égyptomania. Ça remonte, on va dire, autour... Alors, il y a trois pyramides à Gizet, qui sont la grande pyramide, la pyramide de Khéops, qui a été construite par le pharaon Khéops vers 2580-2560 avant Jésus-Christ. Et ce que vous explique ça là, sur le chemin, il vous fait un peu la visite touristique globale, avant que vous puissiez vraiment vous y rendre, c'est qu'elle fait à peu près 150 mètres de haut, cette pyramide, et qu'elle est composée de plus de 2 millions de blocs de calcaire et de granite, qui pèsent plus ou moins 3 tonnes, chacun. Il y a la pyramide de Képhren, qui est plus petite que celle de Khéops. Et puis, il y a la pyramide de Myterinos, qui est la plus petite des trois. Elles sont alignées, et en face de la pyramide de Képhren, il y a le sphinx, le fameux sphinx, qui lui aussi est un symbole de l'Egypte. Vous allez donc mettre pas loin d'une heure dans ce tram pour arriver jusqu'à la sortie de la ville, où petit à petit, en fait, le paysage urbain se transforme, et vous commencez à voir apparaître au loin les pyramides. Donc, comme vous le voyez, une fois que vous êtes sorti de la ville, en fait, derrière les pyramides, c'est le désert. Ça, ce sont des photos d'époque. Ce que vous voyez, en fait, à l'avant des pyramides, c'est une zone d'habitation qui est réservée principalement aux archéologues et aux ouvriers, et l'hôtel Menaus, qui est donc une position vraiment privilégiée dans le désert. Là, c'est le dos des pyramides, en fait. Là, vous prenez encore un peu de distance. Donc, vous voyez que plus on se rapproche du Nil, plus il y a des terres exploitables. Du fameux croissant fertile, et là, c'est vert. En fait, assez rapidement, et c'est d'ailleurs assez beau aussi, c'est que là, nous voyons des photos en noir et blanc, mais en fait, il faut imaginer qu'il y a des contrastes entre le vert de toutes ces plantations et ces gens qui travaillent dans des espèces de rizières le long du Nil, et puis tout d'un coup, le jaune du désert, là, on est encore plus loin, en hauteur. Donc là, vous voyez mieux la manière dont c'est architecturé, c'est-à-dire la pyramide de Khéops à droite, la pyramide de Képhren au milieu avec le Sphinx, qui est aligné à la pyramide de Képhren, et la pyramide de Mikirinos, qui est donc beaucoup plus petite. Et en fait, ces pyramides sont alignées selon des axes très particuliers, et on a l'impression vraiment qu'il y a eu des calculs qui ont été faits pour que cet alignement soit fait de cette manière-là, en fonction du lever et du coucher du soleil. Et toi, tu sais, Erasmus, qu'il y a toutes sortes de théories là-dessus par rapport au dieu du soleil, à la manière dont la lumière rentre dans les pyramides, etc., que c'est toute une symbolique qui est liée, en fait, à leur croyance, mais qui se retrouve dans l'architecture, et c'est vrai que c'est assez émouvant d'arriver là, et ça, c'est une carte d'époque, qui vous montre aussi les emplacements des différentes pyramides, avec tous les endroits où vous pouvez vous rendre lorsque vous rentrez sur le site. Et vous avez en bas un truc qui est assez intéressant, c'est un comparatif des hauteurs des monuments par rapport à la pyramide de Khéops, notamment. Donc on voit quand même que ça fait une certaine hauteur, quand même, la pyramide de Khéops. C'est un monument qui est quand même assez impressionnant. Mais je vous le montrerai lorsque vous serez plus proche. Alors, donc, la fin de ce premier voyage, vous allez me faire un petit jet de trouver objets cachés, tous. Alors, réussite extrême de Betty qui fait un 0-1. Il y a une nouvelle règle que je vais appliquer à partir de maintenant. À chaque fois que vous faites un 0-1 sur un lancé de n'importe quelle compétence, vous gagnez immédiatement 5 points de chance. Wow ! 5 points de chance ! Ouais, donc tu peux te rajouter 5 points de chance. Oh là là ! C'est bien ça ! Et c'est bon sur tous les lancés. Ça prouve à quel point vous allez avoir besoin de votre chance. Vous arrivez donc en vue, petit à petit, de ces monuments. Le tram vous arrête à l'entrée de ici, là, vers le village de Kaft el-Aram, là, ici. Où, en fait, vous allez pouvoir vous diriger, en fait, à pied, avec Salah, jusqu'au Mena House Hotel. Vous voyez qu'avec vous, il n'y a que les touristes qui vont vers le Mena House Hotel. Il faut se dire que le Mena House Hotel, c'est une annexe du Shepard, d'une certaine manière. C'est un hôtel 5 étoiles. Une nuit, ça coûte 3 ans de salaire d'un Égyptien, quoi. Donc, mais par contre, lorsque vous arrivez à l'hôtel Mena, vous comprenez, en fait, l'incroyable situation de cet hôtel. Alors, là, vous pouvez dézoomer. Donc, ça, c'est les photos d'époque de l'hôtel. Donc, vous comprenez le luxe que c'est de se retrouver assis à prendre le petit déjeuner avec cette vue sur les pyramides. La photo qui est en haut, au centre, est la vue d'une chambre d'hôtel du Mena House. Il va se poser la question de savoir si vous voulez réserver une chambre ou pas pour y dormir, en fait. Nous avons le choix. Soit nous dormons comme des Occidentaux argentés, soit nous dormons sous une tente comme des Limpédouins. On ne me rendra pas sous une tente, Erasmus. Comme tout le monde ici fait, non ? L'idée, c'est de se mêler. Nous sommes des visiteurs lambda. Où est-ce que Jeanne avait l'habitude d'aller quand elle était sur les pyramides ? Jeanne était toujours présente dans le cadre de missions universitaires. Et en fait, tu sais que généralement, vous dormiez au Caire et vous vous rendiez sur les lieux tous les jours. Parce qu'en fait, finalement, c'est une heure de trajet. Et les budgets des missions universitaires qu'elle a faites ne permettaient pas de loger dans ce genre d'hôtel. C'est intéressant de passer une nuit dans cet hôtel. Mais peut-être en fin de journée, nous pourrons rentrer jusqu'au Shepard. Nous n'avons pas anticipé. Vous avez pris vos affaires, vous ? J'ai pris le strict nécessaire. Moi, j'ai pris le strict nécessaire. Maintenant, on peut se dépatouiller. On peut se dépatouiller. Moi, je reste très bien pour la nuit, pour le coup. C'est magnifique ici. Sans compter que, si jamais on trouve quelques petites choses intéressantes, on pourra aller prospecter sous les rayons de lune. En toute discrétion. Et puis, c'est toujours intéressant de faire des rencontres dans cet hôtel. Allez savoir. C'est vrai que la fouille nocturne me convainc. Ah, je te reconnais bien à la Péry. Moi, je pense que ça peut être utile d'aller faire un petit tour en toute discrétion la nuit. Si, si. Ça nous fait un point de repris très proche. Oui, oui, oui. Exactement. Ça, c'est cher. Oh, je m'occupe de tout. Je vais directement à la réception. A tout de suite, les amis. Alors, à la réception, tu vas avoir un concierge qui est égyptien, qui te regarde. Madame. Bonjour, monsieur. Je me nomme Jennifer Spalmoud et mes amis et moi-même souhaiterions une chambre, ou plutôt, une suite pour la nuit. Avec, oui, quatre chambres, non, cinq chambres indépendantes, s'il vous plaît. Laissez-moi regarder, madame. Fais-moi un jet de chance. Un jet de chance. Jennifer a tellement de chance. N'est-ce pas ? Eh oui, absolument. Ah, madame, écoutez, c'est vraiment miraculeux, parce que nous avons bien cinq chambres indépendantes qui restent pour ce soir, alors que normalement, il y a un groupe qui devait venir et qui a annulé au dernier moment. Ah, c'est merveilleux. Je ne parle pas pour ce groupe, mais pour nous, c'est une chance extraordinaire. Donc, je l'ai aimé. À quel nom ? Jennifer Smallwood, des Smallwood d'Angleterre. Smallwood, S-M-A-L-L-W-O-O-D. Très bien, c'est réservé. Est-ce que vous avez besoin de tickets ou d'un service de dragoman ou de dromadaire pour aller visiter la pyramide de Keops, la grande pyramide ? Je crois que quelques arrangements ont été faits à cet effet. Il faut que je m'en entretienne avec mon guide. Excusez-moi, je reviens vers vous dans un instant. Sala ? Oui, madame. Sala, on me demande si j'ai besoin de tickets ou ce genre de choses. Vous avez pris quelques dispositions, il me semble, non ? J'ai réservé les tickets déjà, madame. Ils vous attendent dans une enveloppe, normalement. À la réception ? Non, à l'entrée du site. Mais il faut tout de même aller voir. À la réception, il y a un registre pour noter que la visite va se faire. Ça, c'est pour la police Keroth. D'accord. Donc, je réponds par le positif à la demande du monsieur de l'accueil. Mais vous avez réservé à quel nom, du coup ? Votre nom, madame. D'accord, très bien. Merci, Sala. Eh bien, en effet, mon cher ami, vous devriez avoir des noms à mon nom. Donc, comme je vous le disais, Jennifer Smallwood. Alors, il te confirme que les billets ont été achetés. Il faut juste noter les identités des personnes qui vont faire la visite sur le carnet qui est en fait pour l'administration égyptienne. Ah oui, attendez. Je reviens dans un instant. Vincenzo, Betty, vous voulez emprunter vos noms habituels ? Si, si, si. Vincenzo, j'étais replay. Et Perry Maguire. Très bien. Il a changé, aujourd'hui. Cette fois, pour l'Egypte. Voilà. Vous pouvez noter. Très bien. Alors, il note ces cinq noms. Il n'a pas l'air du tout de... Enfin, il a l'air de s'en foutre un peu, pour tout dire. Il note les noms et il te dit que les billets t'attendront, en fait, à l'entrée du site. Et maintenant, il y a aussi des réservations de chameaux. Donc, si tu veux, si vous voulez les prendre, il explique à Sala comment faire. Mais Sala, c'est déjà comment faire. Il y a en fait un endroit un peu devant l'hôtel Mena où c'est le début du désert. Et il y a une réserve de chameaux avec des... Avec d'autres guides qui sont là, des dragomanes, toutes sortes de gens qui attendent les touristes qui n'ont pas tout préparé, en fait. Voilà. Je vous laisse vous occuper de tout cela. Je suis tout allé me repoudrer le nez. La chaleur du désert me fait briller la peau. Je reviens. Les chameaux, là, ils n'ont pas l'air de lama. C'est des chameaux. Les chameaux ont l'air de chameaux. Pas de lama, effectivement. Ils ont l'air moins débiles. C'est un peu les mêmes types de têtes. Les chameaux, ils ont des têtes de chameaux, donc ce n'est pas non plus toujours... Ce n'est pas toujours les plus secolaires les plus malins. Les plus gracieux. Après, ils ont un petit air un peu, quand même, un peu coquin, quoi, les chameaux, tu sais. Ils ont l'air chafouin. Est-ce que tu peux reconnaître un chameau d'un dromadaire ? Je veux pas vous comment on est ludissant, mais on ne va pas jusque là. Il y a une technique facile. Chameaux. Deux boss. Deux syllabes. Deux boss. Du coup, le dromadaire... Le dromadaire, il en a trois. Mais d'ailleurs, je crois que ce sont des dromadaires, en fait. Ce sont des dromadaires, en fait. Et ils font effectivement des espèces de bruits comme ça, avec la bouche. Je reconnais à son borborygme. Voilà. Ça, là, vous demande si vous... Est-ce que tout le monde veut utiliser un dromadaire pour faire le chemin jusqu'aux pyramides ? Ah oui. Sinon, c'est quoi, c'est une voiture ? Sinon, il peut y avoir une voiture, oui, décapotable pour y aller. Il y a certains touristes, notamment quelques dames anglaises un peu âgées, qui préfèrent M.O.R. que de monter sur le dos d'un dromadaire, je pense. Je vais essayer quand même. Je vais essayer le choix de le dromadaire, aussi. Une voiture peut être pratique pour repartir très vite, s'il le faut. Alors qu'un dromadaire, ce sera plus... Il n'y a pas de raison qu'on repart très vite. Après, Salah te dit que, en fait, même si vous n'aviez pas envie de faire le retour en dromadaire, il y aurait des voitures là-bas. Allons pour le dromadaire. Je veux tester le dromadaire. Oui, oui, oui. Il faut faire une fois dans sa vie. Moi aussi. Et ça me rappelle le Chili, effectivement, même si ça n'avait rien à voir. Ça me rappelle aussi des souvenirs. Il vous parle. Des tendresses, mais qui sont aujourd'hui très douloureux. Avec des chameaux. Des dromadaires. Tu ne m'entends pas, c'est dans mes pensées. J'ai un air mélancolique. Très bien. Donc, si tout le monde... Bon, Jennifer est en train de se repoudrer le nez, mais si vous êtes prêts, alors vous pouvez monter à une personne ou à deux personnes sur le dromadaire. Si c'est plus économique de monter à deux... Ce n'est pas vraiment une question d'économie, parce que de toute manière, ce n'est pas très très cher tout ça. Les espèces de sel à deux. Alors, attends, je vais essayer. Il me plaît à monter seul sur mon dromadaire un peu. Il faut me plonger dans ces histoires et me faire croire que je suis Laurence D'Arabi. Bêtise, tu veux bien partager cette expérience ensemble, non ? Oui, absolument. J'attrape le bras de Vincenzo et je me dirige vers... Un dromadaire. Un dromadaire avec deux sel. Moi, j'entends au sel aussi. C'est drôle de voir Jennifer sur un dromadaire un sol, voir comment elle va se débrouiller. C'est une espèce de cahute. Pour éviter de prendre le soleil. Il y a une petite armature qui fait comme un parasol. Et effectivement, ces bêtes sont des bêtes de somme et elles peuvent porter beaucoup de poids. Si vous êtes à deux, ils vont vous en donner un plus robuste. Il y a quand même des gabarits un peu différents suivant les spécimens. Très bien. Alors, tous ceux qui montent sur un dromadaire vont me faire un jeu de dextérité. Je suis monté sur un dromadaire quand j'étais petit au Maroc. Allez, rigole un peu. Très bien. Il me manque juste Perry. Oui, j'arrive. Très bien. Erasmus, Perry et Vincenzo vous élancés avec l'idée que ça ne doit pas être plus compliqué que sur un cheval, même si tout le monde n'est pas toujours monté sur un cheval. Mais ça se passe assez bien. Par contre, toi Betty, ça ne se passe pas du tout bien. Et tu vois, Vincenzo, qu'elle est partie pour tomber de l'autre côté du dromadaire avec un pied pris dans l'espèce d'étrier. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a fait un jeu de dextérité. Elle a fait un jeu de dextérité. Il va falloir faire un bon jeu de dextérité parce qu'elle n'a pas fait un fumble, mais elle a presque fait un fumble. Alors tu n'as pas fait du tout un zéro, tu n'as pas fait un zéro, tu as une bonne dextérité. Donc écoute, tu la récupères. Mais toi Betty, tu as un peu perdu de ta dignité dans cette opération parce que là, ta jupe est remontée, tes cheveux sont partis. T'es parti de l'autre côté. T'es parti en vol plané de l'autre côté du chameau, du dromadaire. Donc il t'a récupéré comme ça au dernier moment et là, tu as tous les guides autour qui rigolent quoi. Ah oui, mais alors je fais comme si de rien. Stoïque. D'accord. Parce qu'au dromadaire, ça lève d'abord les fesses en fait et ça déséquilibre et après ça se met les bouches sur les pâtes de devant. Je m'accroche au bras de Vincenzo pour bien montrer que je suis sa femme et qu'ils vont arrêter de rigoler comme ça. Je me remets les cheveux et la jupe et je récupère ma dignité intérieurement. Très bien, c'est déjà ça. Voilà, tu fais ça et vous êtes tous sur vos dromadaires et vous attendez cette chère Jennifer qui allait se repoudrer le nez mais qui se fait un peu attendre. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, mais elle doit chercher sa poudre et ne pas trouver le confort qui lui sied. De quel genre de poudre ou pas le temps ? Celle qui empêche de luire sur la peau, bien sûr, la peau du nez. Ah moi je me sens bien en tout cas, je suis sur mon dromadaire, je vois Betty, j'ai eu un petit sourire comme ça, je vois Vincenzo très élégant qui l'a enlevé dessus. Je suis comme un poisson dans l'eau, je suis là, je me rappelle tellement de souvenirs et vraiment je suis heureux dans une espèce de petite bulle comme ça, de bonheur, prêt à aller affronter le chaos rampant. Comme vous patientez en fait sur vos dromadaires, il y a un vendeur de, vous ne savez pas de quoi, parce que c'est du thé, de l'eau, de l'autre chose, qui s'approche de vous et qui commence à dire en arabe des choses, vous comprenez qu'il essaie de vous vendre à boire. Et effectivement, même s'il est, donc vous avez pris quand même une heure à peu près, même s'il est 9h30 du matin, il commence déjà à faire chaud, ouais, il commence déjà à faire chaud. Vous voulez boire un petit peu de... Oui, 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 buvez, buvez, c'est très bon. D'accord. C'est désaltérant. Il vous le vend pour quelques piastres, c'est ça là qui lui donne l'argent. Ça là, d'ailleurs, lui, n'a pas pris de dromadaire, en fait, il marche avec vous. D'ailleurs, il est venu un peu à votre dromadaire, Betty et Vincenzo, ce qui s'est dit que c'est là que ça avait l'air de... Ça a l'air de déconner. Tu veux monter avec moi, ça là ? Non, non, je vais marcher, je préfère marcher parce que j'aime bien les dromadaires, mais plutôt quand je suis à côté que quand je suis dessus. Vous avez le mal de mer, ça là ? Oui, c'est ça, c'est eux, ils m'aiment pas trop, ils m'aiment pas trop les dromadaires, je crois. Dis-moi, Erasmus, on commence par Guizet et on finit par la troisième petite, non ? On commence directement à... Allant plus, allant plus important pour nous, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est que la pyramide de Keops s'était ouverte au public, les autres, c'était plus... Bon, ben normalement, si. Bon, ben, espérons que le commissaire... Oui, c'est ça. Et pointer nos noms à cet endroit-là, sinon il faudra aviser. Nous verrons peut-être sur place s'il y a du monde, peut-être pourrons-nous commencer par Mickey Rinos après tout, pourquoi pas ? De toute façon, il y a que ça qui nous intéresse, ils sont pas là pour faire du tourisme. Certes, certes. Certes, mais qui sait, est-ce que nous pourrions apprendre, sachant ce que l'on sait, on n'a pas le même regard que tous ces touristes-là, non ? Je pense que nous nous aviserons une fois sur place, vraiment, en pensez-vous, nous improviserons. Tu as raison, tu as raison. Allons à Mickey Rinos en premier. D'accord. Commencez à vous inquiéter un petit peu de l'absence de Jennifer. Toi, Betty, tu n'es pas certaine, mais tu as l'impression qu'il y a peut-être un gars qui était dans le... Qui était dans le tram. Je n'avais pas fait particulièrement attention à lui parce qu'il y avait beaucoup de gars dans le tram. Mais il est là. Il parle avec des vendeurs de... Enfin des... Avec des dragomanes, etc. Mais plusieurs fois, tu vois, tu... Tu l'as vu, non pas te regarder, mais en tout cas, tu te dis que... Comme ça traîne, là, parce que Jennifer n'est pas arrivée, lui, il est toujours là. Il nous regarde ? Pas du tout, non, non. Il ne vous regarde pas. Et alors, qu'est-ce qui m'interpelle chez lui ? Ce n'est pas tant que ça t'interpelle, c'est plutôt que tu trouves ça... Enfin, les gens qui étaient avec toi dans le tram, là, ils sont tous partis à droite, à gauche. Il y en a qui sont allés en ville, d'autres à l'hôtel, d'autres qui sont partis vers le site. En fait, il n'y a que vous qui traînez un peu là. Est-ce que j'ai l'impression qu'il nous suit ? Qu'il nous observe ? Écoute, tu ne sais pas trop. C'est difficile à dire. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être juste qu'il... Après tout, qu'est-ce qu'il a peut-être une raison d'être ici. D'accord. Mais il est seul et c'est un Européen ? Non, ce n'est pas un Européen. C'est un Égyptien. Je peux te le montrer, si tu veux. Tu me le signifie, ça, Betty ? Oui. Oui, en tout cas, je le regarde. Et je me demande même s'il ne faut pas aller lui poser la question, puisqu'on n'est plus que nous. Avançons. Avançons, on va voir ses derrière dans le même convoi, non ? Oui, mais néanmoins... Je ne peux pas... Voilà, il ressemble à ça. Je ne peux pas, par psychologie ou par je ne sais quoi, comprendre s'il a l'air de nous observer ou pas ? Tu as un doute sur lui. Tu te dis, depuis qu'on est parti du Shepard d'Hôtel, j'ai l'impression d'avoir vu ce type. Et il est encore là. Je dis exactement ça à Vincenzo. Bon, Jennifer est là. Jennifer vient d'arriver. Jennifer, tu as un magnifique chameau face à toi. Dromadaire. Dromadaire. Il est mignon. N'est-il pas le parfait vaisseau du désert ? Absolument. Et il te répond, toi. Je crois que j'ai un ticket, Erasmus, je regarde. Avec un grand sourire. Et... Elle est très mignonne. Oui. Elle a l'air d'avoir du caractère. Et en fait, tu vas me faire un petit jet d'extériorité pour voir avec quelle facilité tu grimpes sur cette bête. Voyons. Il me semble que ces bêtes sont censées s'agenouiller quand on veut monter dessus. Oui, oui, c'est ce qu'elle fait, d'ailleurs. Ah, alors, voyons. Oh, bah, très bien. Alors, effectivement, le risque, c'est qu'elle s'agenouille. Tu grimpes dessus. Mais au moment où elle se lève, il y a quand même une forte poussée en avant. Et tu as intérêt à ne pas être, à ce moment-là, en train de regarder à droite à gauche. Parce que sinon, tu peux te retrouver, comme Betty, dans une position un peu fâcheuse. Ce qui n'est pas ton cas. Visiblement, tu t'es déjà monté sur un chameau quelque part. Dans tes voyages de jeunesse, oui. J'ai rencontré beaucoup de chameaux dans ma vie. Est-ce que tout le monde est prêt, mes amis ? Vous êtes tous ados de dromateurs. Ah. Si, Andiabo, Andiabo. Alors, allons-y. Vous partez ? Et gardons un oeil sur ce... Sur cet homme. Sur cet homme. Alors, cela vous dit... Où vous voulez visiter la Grande Pyramide en premier ? J'ai pris des tickets, où ? Non, allons voir directement la troisième des plus petites pyramides. Ah, oui. Pour ça, nous éviterons le flux des touristes venus pour visiter. Il semble être... Parce que, normalement, à cause des événements, les pyramides de Michalinos, elle est fermée au public, je crois. Si, si, mais nous avons une autorisation, normalement, de la part du... Ah, vous avez... Le part d'un coup à le faire. Ah, oui. Le chef de la police. Ah, très bien, très bien. Alors, du coup, il fait s'orienter votre caravane de manière un peu différente, puisque vous n'allez non pas arriver tout de suite à la Grande Pyramide, qui est la plus proche, mais en fait, finalement, traverser tout le site pour arriver jusqu'à la troisième pyramide, celle de Michalinos, qui est la plus petite. Ce qui va vous permettre, quand même, d'avoir quelques chouettes points de vue sur la Grande Pyramide et la seconde. Alors, la Grande Pyramide, c'est... Tout le monde en parle, mais c'est quand même très, très impressionnant. Et en fait, même si vous étiez fait une image, en fait, mentale de ce que ça pouvait être, une fois que vous y êtes, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, vous passez pas loin de la Grande Pyramide, qui... L'extérieur de la Grande Pyramide, donc, qui a cette super structure composée de blocs de calcaire, mais qui sont de granit, qui sont assez hauts, qui font 1m50 de hauteur. En fait, c'est... Grimper au sommet de la Grande Pyramide, c'est fatigant et c'est un peu dangereux. Et en fait, vous voyez que certains... Sur certains blocs de calcaire, il y a comme une couleur un peu blanche. Puisque ça, Erasmus, tu leur expliqueras sans doute sur le chemin. Toute la pyramide était recouverte d'un revêtement lisse, en chaud, par-dessus la pierre, qui réfléchissait à la lumière du soleil, en la faisant briller vraiment. Tu pouvais la voir à des kilomètres et des kilomètres, parce qu'elle brillait, en fait. Mais bon, ce revêtement s'est perdu au fil des siècles. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a pas mal de touristes qui font un truc assez étrange, qui est d'entamer l'ascension de la pyramide. Puisqu'il est reconnu comme une attraction locale de grimper en haut de la pyramide pour batifoler et peut-être prendre un petit déjeuner. Ou c'est d'ailleurs au Mena House, on pourra éventuellement vous proposer de le faire, si vous aimez bien ce genre de délire. Et ce sont aussi des photos d'époque. De la même manière, il y a un gars que vous voyez, et ça là vous explique, en fait, il est connu. Parce que, tiens, je vous montre un autre. En fait, il fait des paris avec les touristes sur la vitesse à laquelle il grimpe et il descend la grande pyramide, en fait. Et il dit qu'il le fait en moins de cinq minutes. Ce qui est énorme, parce que le truc fait 150 mètres aller, 150 mètres retour, avec les points de calcaire et tout. Donc il dit que si jamais vous venez à la grande pyramide, vous pouvez parier avec lui et qu'il gagne sa vie comme ça. Donc ça veut dire que souvent, il gagne ses paris. Autre photo de la vue que vous pourriez avoir si vous grimpiez au sommet de la grande pyramide. Après avoir passé la grande pyramide, vous arrivez sur la seconde, qui est la pyramide de Képhren. La pyramide de Képhren, elle est la réplique exacte de la grande pyramide, celle de Kéops. Et en plus petit, mais il y a vraiment un effet miroir entre les deux. C'est juste la dimension qui est un peu plus petite. Et toi d'ailleurs, tu sais, Erasmus, que l'intérieur est aussi une certaine forme de réplique, avec quelques salles en moins. Mais si vous avez l'occasion de visiter la grande pyramide, ça sera passionnant de voir que c'est une architecture très particulière, qui s'enfonce très profondément, en dessous du niveau du sol, et qui grimpe aussi jusqu'au sommet. Enfin, c'est pas du tout plat, en fait, à l'intérieur. Ce sont des... Donc la pyramide de Képhren, c'est la même chose. Mais par contre, la chose qui est très, très significative, c'est que quand vous passez à la pyramide de Képhren, vous passez aussi à côté du Sphinx, qui, à cette époque, est plus ou moins entre la fouille et la restauration déjà. Sphinx qui est, comme vous le voyez, quand même déjà à une bonne distance de la pyramide de Képhren. Ouais, c'est pas collé, hein. C'est pas collé. Erasmus, on peut rentrer à l'intérieur de ce Sphinx ? Oh, il est encore en train d'être désensablé. Il y a beaucoup de mystères qui restent à découvrir. Mais il est très certainement... Oui, 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 l'intérieur, il est très possible, même certains, qu'il y ait des cavités, des souterrains, des tombeaux, des choses... Ah oui, des creux ? Certains, oui. Donc il pourrait comporter quelques secrets ? Non, c'est bien possible. Autre plan du Sphinx. Waouh ! De la même période. Incroyable. Effectivement, comme le dit Erasmus, il est en train de se faire totalement désensablé. Et on découvrira d'ailleurs, au fil des époques archéologiques, qu'effectivement, il était beaucoup plus profondément enfoui qu'on ne le pensait. Et alors, petit à petit, vous allez arriver en vue de la pyramide de Micarinos. Alors là, ce n'est plus la même carte. Vous êtes tout petit en bas de la carte. La pyramide de Micarinos a le même plan que les deux autres. Elle est vraiment plus petite. Pour vous donner une idée, elle ne fait que 65 mètres. Enfin, elle fait quand même 65 mètres de hauteur. La moitié, presque. Ouais. Malgré une taille et une dimension qui est quand même beaucoup plus... Ça vous donne un sentiment de beaucoup plus petit. Et lorsque vous vous en rapprochez, en fait, ce que tu sais, c'est que Micarinos, c'est le petit-fils de Khéops. Khéphren, c'est le fils de Khéops. Donc, c'est vraiment un lieu de tombeaux familiaux. Il y a le père, le fils et le petit-fils. Micarinos, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a sur la face où devrait se trouver l'entrée de la pyramide, une entaille dans la pyramide qui est en fait une espèce de balafre qui est une cicatrice causée lorsque le fils du légendaire chef de guerre musulman Saladin, a tenté de détruire cette structure à la fin du XIIe siècle sans qu'on ait jamais expliqué pourquoi. C'est la seule qui, à cette période, a été abîmée de cette sorte-là. Et donc, en fait, l'entrée ne se fait pas par la porte qui est au pied de la pyramide, mais il faut grimper en fait le long des blocs pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Parce que lorsque Saladin a percé au XIIe siècle le mur de la pyramide, après il y a des chasseurs de trésors, des voleurs, qui ont enlevé des blocs pour pouvoir pénétrer dans la pyramide à travers cette fissure-là. Et aujourd'hui, c'est l'entrée principale de la pyramide. Et comme vous le voyez, en fait, il y a, si vous avancez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des patrouilles avec des militaires égyptiens qui sont traditionnellement avec leurs costumes noirs et leurs fesses noires qui patrouillent autour de la pyramide. Et là, vous en avez quatre que vous voyez plus ou moins. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de touristes, du coup, qui se pointent là. Et les chameaux, d'ailleurs, vous ont arrêté à l'entrée du site. On était les seuls sur le trajet où justement ce gars-là avec la moustache nous a suivi un moment. Enfin, est-ce qu'il s'est arrêté au niveau de Kéops ou est-ce qu'il a continué avec nous ? Vous ne l'avez pas revu après. Et là, du coup, il n'y a que nous qui nous sommes arrêtés ici. Oui. Donc, pas liste à toi, site. Site celui qui nous envoie. Bonjour, messieurs. Ah, mais je parle pas arabe. Enfin, vous, très mal. Je te dis que c'est Abu Al-Fatah, le chef de la police qui nous a dit qu'on était les bienvenus. Il parle entre eux en arabe et il... En fait, il y en a un qui part et qui va chercher un autre gars qui doit être plus gradé et qui parle un peu anglais. Il fait... Oui, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Ici, c'est le site interdit parce que... interdit à cause des... dangereux de rentrer là. Oui, mais nous avons... Nous sommes ici pour enquêter. C'est le chef de la police, Abu Al-Fatah, qui nous envoie. Enfin, qui nous a dit qu'on avait le droit de venir. Oui, oui, je suis diversitaire. J'ai déjà l'autorisation par monsieur Abu Al-Fatah. Vous devriez avoir une liste de noms. Je suis le professeur Briggs. Il dit à un autre gars un truc en arabe qui a l'air de dire... J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Et il dit... Une minute ! Une minute ! Et il part vers ce qui a l'air d'être un... Pas un poste de garde, mais on va dire... Un endroit où il y a une petite construction avec une toile qui abrite un peu du soleil. Où il y a une table. Et d'ailleurs, des fusils qui sont posés sur la table. Et il y a l'air d'avoir aussi un... Un registre. Et... Tu vois qu'il commence à... Fouiller dans le registre. Et... Ça prend un certain temps. Vous faites quoi ? Pendant ce temps-là ? On répète les noms. Il y a aussi... Vincenzo Replay qui doit être noté ici. Et... Non, mais... Laisse-les, laisse-les. Ils sont en train de tout regarder. Ça va le faire. Ça va le faire. On en a donné comme nom. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un obélix quand même à l'entrée. Et comme j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps, je déambule pour aller voir un peu de plus près l'obélix. C'est pas bête. C'est pas bête. Et éventuellement, les symboles qui se trouvent dessus. Alors, la suite, pourquoi ne pas y aller toi aussi ? J'ai jeté un oeil dessus, moi, bien évidemment, quand je suis arrivé. Très bien. Donc, vous... Qui est-ce qui est resté vers les policiers, là ? Moi. Moi. Betty aussi ? Oui. Regardez. Donc, vous qui êtes retourné un peu en arrière, effectivement, il y a toute une série de colonnes, mais qui sont plus ou moins en ruine. Et il y a, effectivement, une obélisque à l'entrée de cette pyramide. Toi, tu peux déchiffrer les hiéroglyphes un petit peu, Erasmus. Fais-moi un jeu d'hiéroglyphes, si tu veux. Alors. Allez. Et voilà, c'est parti. Très bien. Tu ne peux pas déchiffrer tout le contenu. Ils sont assez visibles, ces hiéroglyphes. Mais en fait, plus simplement, tu es déjà venu sur le site de Gizet avec Jeanne, il y a longtemps. Et tu repères le cartouche avec le nom de... Micarinos. De Micarinos, ouais. Tu repères le cartouche. Et tu vois aussi un autre nom qui est Menkor, qui est en fait un autre nom de Micarinos, parce que ces pharaons avaient... Pas plusieurs noms, mais disons qu'ils avaient plusieurs appellations dans le langage hiéroglyphique. Donc, en fait, c'est vraiment l'obélisque qui donne l'identité de l'entrée du tombeau, quoi. Après, le reste de tout ce qui est tracé sur cet obélisque, ça t'échappe un peu. Il faudra que tu le recopies, il faudra que tu l'étudies, etc. Pendant ce temps-là, vous deux, vous trois là, qui êtes devant, vous voyez le gars qui revient. Et qui fait... Oui, le commandant, il a dit que les... La fondation, c'est ça ? Oui, exactement. La fondation pour les recherches des reliques qui sont volées, c'est ça ? Sinclair. Exactement, si. La fondation Sinclair. Il nous a été confirmé ça hier soir au Shepard, donc il ne devrait pas avoir de problème. Alors, vous pouvez rentrer, mais attention, parce que là, la pyramide de Micarinos, c'est pas comme les autres. C'est pas juste un couloir, c'est un labyrinthe. Alors, vous partez, la salle où le sarcophage était entreposé, qui a disparu, elle est tout au fond, à droite du labyrinthe. Et est-ce que vous avez un plan ? Non. Et il n'y a pas trop de lumière, parce que les archéologues, ils ont tout démonté, là. Mais on a laissé, on a laissé quelques lumières, quand même. Moi, je reviens vers l'entrée de la pyramide, comme je vois que ça a l'air de se dépatouiller. Et par contre, j'ai bien observé sur les colonnes et sur l'obélisque, pour voir si je retrouve des figures de divinités anciennes, tu sais, à tête de poisson, de crapaud, ou ce genre de choses. Sur cette obélisque, tu peux me faire un jet de TOC, trouver objet caché ? Oui, tout de suite. Allez. Alors, tu l'as observé de fond ton comble, d'après toi, mais ici, vu la qualité de ton jet, tu as eu le temps, en fait, de... Il n'y a rien qui a attiré ton regard de ce type-là. D'accord. Très bien. Je t'avais désigné le cartouche de Biccarino, c'est tout, tu vois, c'est le don de Biccarino. Voilà. Voilà, voilà. Non. J'en suis forte. Moi, tu sais comment son nom s'écrit, il y a un hiéroglyph. Ah oui, je pense que je vais le reproduire. C'est pas Biccarino, ce qu'il faut quand même savoir. C'est important. On a d'autres personnes qui... D'autres caractères qui sont plus importants, je pense. Je te parle pas, toi. Alors, vous devez grimper, comme vous l'avez compris, pour rentrer dans ce... Alors, comme vous le voyez, il y a aussi sur cette pyramide les restes d'un pavement beaucoup plus clair. Il y en a beaucoup plus que sur la grande pyramide. Elle a l'air d'être un peu mieux préservée. Avec, vous le comprenez, c'était pas juste de la chauve blanche, c'était sans doute recouvert de hiéroglyphes. Et à en juger par des pigments qu'il y a encore à certains endroits, ça devait être coloré en fait. Il devait y avoir beaucoup de couleurs à cet endroit. Et là, effectivement, vous vous rendez compte que sur le... C'est beaucoup moins carré que ce que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est vraiment une balafre. Vous savez pas d'ailleurs comment a pu faire Saladin à cette période-là pour faire un trou pareil sur toute la hauteur, comme ça. Et là, c'est presque étrange parce que c'est pas un effondrement, c'est une brèche, quoi. Une brèche dans la pyramide avec une entrée derrière. Moi, je suis très attention, je suis très vigilant à ne pas marcher ou faire un truc qui a profané ce lieu, en tout cas les endroits les plus préservés. Imaginez, les amis, la majesté de ces édifices à l'époque où le pavement était encore au parfait état. Et si vous regardez bien, à la lumière du soleil, il y a des petits reflets du quartz et du gypte qui se trouvaient à l'intérieur des pierres de pavement. Ce qui devait éclairer ou refléter, réfléchir à la lumière du soleil à des kilomètres magnifiques. Ça devait être comme un bijou au cœur même du désert Erasmus. Absolument, absolument. Ça devait être extraordinaire. Et on m'a dit une fois aussi qu'elles étaient surmontées de ce qu'on appelle un pyramidion. Et que ce pyramidion était comme le clou du spectacle, que souvent elle était en or ou en métal doré et qu'il réfléchissait d'autant plus la lumière du soleil, comme l'espèce d'antenne cédeste. Il semblerait que ce soit ce type d'objet qui est démantelé. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait, absolument. Ah, c'était sur un pyramidion qu'il avait mis l'œil protecteur ? Si, il y a de fortes chances. Et aujourd'hui, les Anglais viennent pique-niquer au sommet, à la place du pyramidion. C'est assez scandaleux, il faut le reconnaître. Alors, pour juste faire un petit aparté sur ce qu'a dit Péry au début, que tu faisais bien attention de ne rien profaner, tout ça. Tu as quand même bien conscience que le simple fait de rentrer dans cette pyramide est une profanation du point de vue des Égyptiens antiques. Après, du point de vue de l'archéologie moderne, c'est de la science, c'est de l'étude, mais du point de vue des Égyptiens, les pyramides étaient sacrées. Et le fait de rentrer dans une pyramide, normalement, comme te l'a expliqué sans doute Erasmus, ils avaient prévu toutes sortes de mécanismes pour perdre ou zigouiller les profanateurs. Donc, quand tu rentres dans une pyramide et que tu n'es pas pharaon, soit tu es architecte, soit tu vas mourir parce que tu fais partie de la descendance du pharaon et que tu l'accompagnes, soit tu es un profanateur. Du point de vue des pharaons, bien entendu. Ceci dit, vous allez rentrer dans cette pyramide. C'est exactement ce que je leur expliquais. Le premier pas que tu feras Péry dans cette pyramide, il fera de toi un profanateur, mon ami. Non, mais c'est profané le patrimoine. Ça me met assez mal à l'aise. J'y vais, mais ça me met assez mal à l'aise. Moi aussi, mais je fais abstraction assez rapidement parce que nous avons un objectif. Mais Péry, tu es à même, peut-être qu'il y a des pièges, des choses comme ça, non ? Pas plus maintenant. Clavie est arrivée il y a quelques temps. Et puis depuis, j'imagine qu'elle a quand même été bien fouillée, le nombre de Péry. Oui, ces gardes nous ont parlé de lanterne qui était encore disposée sur le chemin que nous devons suivre pour aller jusqu'à la chambre du sarcophage. J'avoue, je suis un peu excitée. Elle était dans cette pyramide. Allez, j'ai hâte. C'est le merveilleux du monde, mes amis. Allons-y. On rentre ? Allons-y. On rentre. On rentre.